alors aujourd'hui j'ai acheté une nouvelle caméra alors je suis ravi 1 2 1 2 test caméra test bonjour bonjour comment allez-vous écoutez ça va je dois dire que tout va bien donc ça c'est l'ancienne caméra du coup je vais je dois lui dire adieu ou tout du moins au revoir il est clair que je vais l'utiliser beaucoup moins qu'avant mais c'est bien ça va me permettre de me professionnaliser et de tester de nouvelles choses je pense que c'est important que un artiste et les bons outils pour créer bonjour à tous bienvenue dans mon nouveau vlog aujourd'hui je vais vous parler de tout un tas de choses bon c'est vraiment un test alors il paraît qu'il ya un super ralenti sur cette caméra on va essayer j'ai pas tellement l'habitude de faire du ralenti mais pourquoi pas ça peut être intéressant ouais ça rend pas mal ça rend pas mal je sais pas quoi vont servir ces images j'en ferai un petit montage mais voilà je crois que j'ai un petit peu envie de filmer mon existence ma vie des gens qui m'entourent il n'y aura pas de but précis je pense même pas que je diffuserai ces images voilà c'est juste pour moi comme un espèce de journal intime alors comme vous pouvez le constater je ne suis pas chez moi je suis chez celia car cette caméra m'a coûté très cher tellement cher que j'ai dû mettre mon appartement en sous location sur airbnb pour pouvoir la rembourser donc on n'habite pas encore vraiment ensemble même si j'aimerais beaucoup je pense que c'est il ya besoin d'encore un petit peu de temps avant qu'on emménage ensemble donc je patiente en tout cas ça va faire bientôt bientôt un an qu'on est ensemble ça se passe bien enfin en tout cas de mon côté ça se passe super bien bon on communique beaucoup donc je sens que je sens que ça se passe bien de son côté aussi c'est fluide et je sens qu'avec elle je je peux être moi même à 100% elle est très bienveillante je suis très bienveillant à son égard aussi et ça c'est sa grand mère micheline il paraît que c'était une femme extraordinaire et j'aurais bien aimé faire sa connaissance mais j'ai pas eu cette chance là parce qu'elle est partie avant qu'on se rencontre c'est fou quand même d'imaginer toutes les choses qui doivent se passer dans notre vie pour qu'on finisse par rencontrer la bonne personne il ya plein de choix dans ma vie et d'événements qui aurait pu faire que la trajectoire de de ma destinée des vies de quelques millimètres seulement de micro millimètres mais ces micro millimètres aurait pu me faire passer totalement à côté de celia on est comme deux petites gouttes dans l'océan et au gré des des flots des tempêtes des courants on peut avoir l'opportunité ou pas de ceux de se percuter alors à droite c'est celia et puis là à gauche c'est moi on se rapproche on se rapproche tout doucement et puis tout à coup bah c'est chouette donc là c'est ma maman et moi à ma naissance c'est mon papa qui filme je suis donc né le 10 avril 1992 un peu avant 9h32 tiens c'est marrant je me demande ce que c'est il ya été en train de faire à ce moment là exactement au même moment probablement qu'elle faisait rien de spécial ça serait génial de pouvoir mettre nos souvenirs en parallèle on se connaissait pas encore et pourtant je sais pas j'ai toujours eu l'intuition que la personne qui m'attendait quelque part dans ce monde serait forcément génial et je me suis pas trompé oh fidji ah ouais ça c'est à nouveau mon père qui qui filmait bah notre chienne ouais fidji comme bah comme les îles fidji c'est un super nom de chien quand j'y repense je crois bien que j'ai jamais autant pleuré de ma vie que lorsqu'elle est morte fidji ça fait drôle de la revoir encore mon père qui filme cette fois ci ma soeur qui faisait déjà sa comédienne ok mon père qui filme ma mère qui n'aime pas tellement qu'on la file alors ici c'est mon grand père qui filme mon père au mariage de sa soeur ça devient un peu compliqué par contre et enfin mon père qui me filme à nouveau lui aussi filmé tout le temps en fait c'est drôle je je me demande si je l'ai pas encore quelque part sa vieille caméra génial alors ça c'est la caméra avec laquelle il a filmé toute sa vie et ça c'est une des caméras avec laquelle j'aimerais filmer notre vie et puis quand on sera très très vieux avec celia on s'allongera dans un lit face à l'océan on sera comme une dernière projection de de tous les grands et petits moments de notre existence et puis finalement ben on prendra une petite pilule en même temps et partir ensemble main dans la main c'est peut-être pas très gai dit comme ça mais en vrai ça l'est en vrai c'est très gai c'est plutôt poétique enfin je crois ok t'es prête oui c'est bon vas-y ouvre les yeux ah j'en étais sûre c'est vrai ouais trop contente de rire végétarien ah trop contente oh là là merci bah oui ça se voit c'est vrai oui ça y est je peux croquer à la fois y aller un deux m'a fait tellement d'un j'avais pas mollet je suis trop content je me suis pas trompé alors tu as fait des oignons caramélisés et tout ouais ouais mais je suis donné incroyable je suis trop contente meilleur plat c'est pas parce que tu m'as fait un burger même si ça y contribue mais je réfléchissais aujourd'hui je me disais je savais quoi un mois que tu as mis ton appart en location ouais on s'est pas entretués non c'est vrai on a bien rigolé aussi je me suis pas senti étouffé ok bien 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 on s'aime encore plus ouais je crois tu m'as fait à manger où est ce que tu peux en venir mais je me disais que potentiellement tu pourrais lâcher ton appart est installé là parce que c'est un peu bête sérieux bah malgré nous c'était un test tu vois et ça a trop bien marché tu vois donc pourquoi pas tu vois si tu es toujours je suis hyper chaud moi je suis trop content bah oui ça me fait plaisir comme ça ouais c'est un deal non trop bien trop bas je suis content on m'attend bien aussi c'est incroyable ce faux steak là c'est vraiment temps je n'avais pas mangé je suis trop contente c'est très bien fait